BFM Business, intégral placement, idée de placement. Avec Vincent Kutkovic, bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Pour bienprévoir.fr, on était dans la réforme, on va rester dans la réforme avec vous parce que bien évidemment la fiscalité du patrimoine est aussi sous l'œil du nouveau gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement bien être aujourd'hui d'ores et déjà préparé pour 2018 ? Alors il va y avoir des actions à mener tout de suite jusqu'au 1er janvier, 31 décembre. Et puis il y a des choses sur lesquelles il faut se préparer. Les gens sont assez inquiets, c'est pour ça que je pense qu'il faut donner quelques clés. Qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite ? Tout de suite, première chose à faire, ce qui prend le plus de temps, on sait que l'immobilier va être au cœur de la réforme. On parle d'immobilier de rente, etc. Première chose à faire, lancer une évaluation de son patrimoine immobilier. Utiliser pratiquement, simplement les possibilités qu'offrent les grands réseaux d'agences immobilières qui vous proposent des évaluations gratuites. Lancez-en 2 ou 3, comme ça vous avez la possibilité de faire une moyenne. En fonction des méthodes qui sont réalisées. Et vous serez prêt au moment, à la fin de l'année, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut arbitrer de l'immobilier pour aller sur du financement. Oui, parce que j'imagine que si on estime l'immobilier, il faut aussi estimer l'autre partie pour être capable de faire la balance. L'autre partie, c'est la partie financière, mais c'est beaucoup plus liquide généralement. Le financier, c'est beaucoup plus mobile. Donc l'enjeu vraiment aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'on a en immobilier. Pourquoi on fait ça ? C'est la deuxième action que je propose. C'est pour pouvoir faire la césure, d'une certaine manière, entre ce qui est immobilier dans son patrimoine et ce qui est financier. Et ensuite, faire des projections par rapport aux nouvelles impôts sur la fortune immobilière qui va apparaître. Peut-être que simplement en faisant des petites bascules entre de l'immobilier et du financier, on va pouvoir sortir complètement de l'ancienne ISF. Pas mal. Bon, il y a la flat tax aussi qui rentre en jeu. La flat tax, c'est surtout... Il y a la flat tax qui entre en jeu. Donc on sait que la flat tax, par exemple, ne va pas concerner les PEA. Donc aujourd'hui, le PEA, ce n'est pas la priorité. Le sujet, ça va être l'assurance-vie. Et donc là, il y a probablement aussi des questions à se poser qui sont de l'ordre de est-ce que je prends aujourd'hui des bénéfices sur des produits en plus-value ? Ceux qui ont des unités de compte dans leur contrat d'assurance-vie, ils ont peut-être des produits qui leur ont été vendus par leur réseau bancaire qui sont des produits à formule en plus-value. Prenez vos gains tout de suite parce que vous allez appliquer la CSG ou en tout cas la fiscalité actuelle. Alors qu'à partir du 1er janvier, la fiscalité sera alourdie. Donc prenez vos gains. Justement, cette CSG, comment est-ce qu'on appréhende un petit peu le relèvement qui est annoncé ? Alors là, c'est quand même 11% au global. L'assiette de CSG, elle augmente de 11%. Donc là, en fait, l'enjeu, c'est toujours pareil, c'est de prendre les gains aujourd'hui. Demain, l'enjeu, la manière de gommer en fait, et c'est l'objectif du gouvernement, la manière de gommer cette hausse de la CSG, c'est d'obtenir plus de rendement de son épargne. Donc il s'agira d'aller observer ce que vous pouvez faire en termes d'unité de compte. C'est la fin définitive du fonds en euros. Je pense qu'on va vraiment finir par le... Un avis de prédécès. L'objectif, c'est ça quand même, c'est d'orienter l'épargne vers des choses plus rentables. Donc les unités de compte, les placements orientés à action, orientés vers les entreprises, permettront d'espérer des gains supplémentaires avec une prise de risque supplémentaire et donc d'absorber d'une certaine manière ce surcoût fiscal. Vous avez commencé quasiment en nous proposant de scinder notre patrimoine en deux, en nous disant qu'est-ce qui relève de l'immobilier, qu'est-ce qui relève de l'autre. J'ai envie de dire que pile sur la frontière, il y a un produit, ce sont les SCPI. Est-ce que c'est du financier ou est-ce que c'est de l'immobilier ? On sait que les couloirs sont actuellement remplis, les couloirs du gouvernement, du Premier ministre, sont très actifs. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule dans les couloirs. Le lobbying joue à fond. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Par contre, ce que je peux assurer aujourd'hui, c'est que par exemple, l'immobilier, les SCPI en assurance-vie, dans l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie, ne seront pas concernés par le nouvel impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Si on décide d'arbitrer de l'immobilier mais qu'on veut garder quand même une partie immobilière dans son patrimoine, et c'est une recommandation qu'il faut avoir, il est possible de le faire en assurance-vie et aller à l'assurance-vie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point au niveau des SCPI, c'est peut-être d'utiliser des familles de produits qui vont devenir encore plus importants demain, qui permettent en fait de conserver une couleur immobilière tout en sortant de l'impôt sur la fortune immobilière, notamment en utilisant, ça devient un peu technique, les SCPI démembrés. On achète des parts qui ne rapportent pas de revenus pendant 5, 10 ou 15 ans, mais qui par contre sortent de votre assiette ISF. Donc en plus, la petite astuce, c'est d'utiliser encore les taux qui restent bas sur le crédit pour financer ces acquisitions à crédit. Et là, on a un peu le carré magique. Vous vouliez terminer en disant un petit mot aux chefs d'entreprise ? Alors, pour les chefs d'entreprise, en fait, aujourd'hui, il y a un audit à lancer. Il ne s'agit pas de prendre des décisions, mais on sait que la fiscalité sur les dividendes va augmenter, d'une certaine manière, avec la hausse de la CSG. Beaucoup de chefs d'entreprise, aujourd'hui, faisaient un arbitrage en faveur des dividendes, préféraient se verser des dividendes que des revenus, préféraient éventuellement utiliser la trésorerie d'entreprise pour retrouver ça sous forme de dividende. Peut-être que là, il y a un audit à lancer avec son expert comptable, son conseillant, son patrimoine, voire son notaire, pour se demander et pour avoir la bonne réponse à la fin de l'année. Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à calmer la sortie de dividendes et plutôt orienter ma trésorerie vers d'autres solutions qui sont les percos et autres ? Je ne vais pas donner les réponses ici parce que ça dépend de chaque situation, mais il y a un audit à lancer. Et peut-être que ce qu'on avait figé il y a 4-5 ans au niveau des dividendes, il faut peut-être se reposer la question aujourd'hui sur la manière de faire. C'est notre rôle aussi d'allumer une petite ampoule et que chacun ensuite aille voir son professionnel, son conseil pour gérer tout ça. Merci beaucoup Vincent Kutkovic. On a resserré un petit peu pour s'adapter au timing imposé par Edouard Philippe. Bienprévoir.fr, à nos côtés régulièrement. On se retrouve très bientôt Vincent.